– Quel travail faites-vous pour faciliter le dialogue interreligieux, promouvoir les bonnes pratiques religieuses ? On sait qu'il y a dans un certain nombre de pays des thèses plutôt fondamentalistes ou extrémistes ont tendance maintenant à se propager, notamment dans les prêches. – Il n'y a pas de crise interreligieuse inquiétée aujourd'hui, mais je crois qu'en même temps, la transversalité de la difficulté qu'on rencontre dans d'autres pays aujourd'hui peut aussi s'étendre à d'autres pays. Je crois que l'État veille beaucoup à ce que les prêches de religieux extrémistes ne prennent le dessus dans les mosquées. Je crois qu'aujourd'hui aussi, les mesures sont prises en termes d'éducation, en termes d'information des gens, pour prévenir des dangers par lesquels s'infiltrent l'extrémisme dans les pays aujourd'hui. Pour l'instant, je crois que la Guinée est à l'abri. Naturellement, on peut toujours rencontrer des situations, des femmes qui peuvent se voiler, qu'on peut voir, mais pour l'instant, il n'y a pas de sous-bassement qui puisse faire penser aujourd'hui que nous sommes arrivés à ce niveau-là en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada